Je suis Michael Sertelet, de la société ThermoFisher scientifique. Aujourd'hui, je suis ingénieur commercial pour la gamme de chromatographie et d'analyseur élémentaire. Comme je l'évoquais, je suis commercial chez ThermoFisher depuis 12 ans. Aujourd'hui, je travaille sur la région Bourgogne et Rhône-Alpes. Je m'occupe de la gamme des analyseurs de chromatographie, liquide, ionique, gazeuse, et également l'analyse élémentaire, tout ce qui est analyse du tableau périodique des éléments. Je côtoie divers domaines d'activité, comme l'environnement, l'agroalimentaire, le nucléaire, la chimie, la pétrochimie. C'est assez large au niveau des marchés. Depuis mon diplôme, j'ai fait le stage de mon diplôme chez ThermoFisher scientifique. Suite à ce stage, un poste de commercial s'est libéré. J'ai tout de suite commencé à être commercial. J'ai commencé dans le diagnostic médical. Ensuite, j'ai évolué vers la partie industrie, avec ce même type de matériel, pour ensuite intégrer l'équipe analyse élémentaire, puis l'équipe de chromatographie. Suite à l'ALP, il y avait beaucoup de débouchés, tels que les ingénieurs de services, les ingénieurs d'application, les ingénieurs commerciaux. J'ai tout de suite voulu aller vers la partie commerciale. Je ne me suis pas posé la question plus que ça. Je suis allé directement sur cette partie commerciale. Alors du coup, vu que j'étais stagiaire chez ThermoFisher, j'ai été embauché directement derrière mon stage. Et j'avais un petit peu anticipé le fait que potentiellement, je ne serais pas pris. Donc j'avais deux autres offres d'emploi dans des sociétés du diagnostic médical. Alors l'ALP m'a surtout aidé à créer un réseau. C'est-à-dire que l'ALP nous apprend, nous aide à côtoyer des gens de notre futur métier. Et du coup, ça permet vraiment de créer beaucoup de liens et puis d'avoir les informations sur à qui adresser notre candidature et puis comment l'articuler. Alors, à l'époque, puisque moi ça fait 12 ans que je suis sorti de l'ALP, ce n'était pas une licence professionnelle et donc il n'y avait pas l'alternance. Donc ce qui se passait, c'est que nous avions 6 mois d'école et 4 mois de stage. Donc le stage évidemment a été pour moi déterminant. Alors oui, comme je l'évoquais tout à l'heure, surtout sur l'aspect réseau. Donc ça, ça m'a beaucoup aidé. Après pour le reste, on s'aguerrit avec le temps, mais l'aspect réseau m'a beaucoup aidé en effet. Et côtoyer différents profils de personnes aussi lors de l'année écoulée pendant la licence, ça aide beaucoup. Pas réellement, encore une fois, dans l'aspect communication. Dans l'ALP, il y a beaucoup d'oraux. Et c'est là où je me suis le plus amusé d'ailleurs. C'est vraiment la communication orale auprès d'un public. Des fois, plusieurs personnes, plusieurs dizaines de personnes. C'est surtout sur cet aspect-là où j'ai beaucoup évolué lors de la licence professionnelle. C'est certainement les moments passés aux journées de biologie où ça a été vraiment très chouette de côtoyer des gens professionnels qui venaient aussi parfois de notre réseau, de l'ALP. Et ça, ça a été très enrichissant. Oui, je la referai parce que, comme je l'évoquais aussi avant, ça a été une vraie révélation pour moi. Et je me suis vraiment éclaté. Et ce n'est pas pour en faire des caisses, comme on dit. Mais je me suis vraiment éclaté pendant l'année de l'ALP. Et du coup, ça m'a vraiment bien guidé sur ce que je voulais faire par la suite. Alors, la suite de ma carrière, c'est que j'aimerais bien évoluer vers du management. C'est un métier totalement différent du commerce. Mais je pense que les qualités de communication que j'ai pu acquérir et lors de l'ALP et dans mon travail quotidien, le métier de commercial, en fait, on est obligé de manager des gens sans avoir de hiérarchie par rapport à ces gens-là. Je pense aux ingénieurs d'appli, aux techniciens SAV. Donc, ça donne un certain nombre de compétences, justement, en communication. Je pense que ça m'aiderait si j'avais la chance de devenir manager. Oui, je pense que c'est très clair. Je la recommande surtout à tous les gens qui aiment bouger, qui aiment la communication, qui n'ont pas envie d'être verrouillés par des horaires, par un travail routinier. Donc, vraiment, quand on a envie de sortir de la routine, quand on a envie de voir des gens, tout simplement, je la recommande vivement.